On a des institutions qui sont très figées, qui fonctionnent avec un mécanisme majoritaire, mais qui faussent et dévoient finalement un peu le sens démocratique, en tout cas la construction. Et on est dans l'incapacité de faire naître du consensus. Et donc aujourd'hui, je pense tout simplement qu'il faut envisager même une sixième république. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'un cycle malheureusement démocratique qui nécessite qu'on revoie profondément le fonctionnement de nos institutions. Aujourd'hui, la défiance que l'on voit à travers le politique, à travers le vote aussi des extrêmes, c'est aussi la défiance vis-à-vis du fonctionnement démocratique dans l'ensemble de notre pays. Et je pense que tout simplement, on est arrivé où des institutions qui ont été pensées au milieu du XXe siècle sont plus à même de réformer la France au XXIe et de faire vivre finalement le consensus. On a des institutions qui sont très figées, qui fonctionnent avec un mécanisme majoritaire mais qui faussent et dévoient finalement un peu le sens démocratique, en tout cas la construction. Et on est dans l'incapacité de faire naître du consensus. Et donc aujourd'hui, je pense tout simplement qu'il faut envisager même une sixième république. Quand je suis arrivé à l'Assemblée, j'étais très attaché aux institutions de la Ve République. J'avais appris comme tout bon d'étudiants en droit que la Ve République, et que ça permettait finalement de la stabilité du régime, de pouvoir faire passer des réformes, etc. Je me suis rendu compte qu'au contraire, la vétusté de nos institutions, le caractère à la fois très rigide, mais aussi le déséquilibre entre les pouvoirs ne permettait pas à la France d'aborder le changement démocratique qu'elle a besoin au cours du XXIe siècle. Ce n'est pas tant dû à la pratique du pouvoir qu'à l'incapacité que nos institutions ont aussi de pouvoir créer du consensus pour elles-mêmes se réformer. On l'a vu tous les blocages, à la fois au Sénat, dans les différentes oppositions notamment de droite. Et donc c'est parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire naître du consensus qu'on est en incapacité de faire réformer aussi les textes suprêmes qui nécessitent encore plus de consensus dans le vote que les autres. Et donc c'est l'un des problèmes consubstantiels de la Ve République que l'on retrouve dans l'incapacité finalement même à se réformer. Je pense qu'il ne faut pas trouver un bouc émissaire dans la fonction publique. On a besoin de services publics, de services publics forts. Et on a réussi, d'ailleurs depuis Napoléon, dont on fête finalement les 200 ans, on a réussi à créer une haute administration de qualité qui représente aussi l'élite à la française. Mais je pense que malheureusement, il y a un déséquilibre entre les pouvoirs, entre le pouvoir administratif et le pouvoir politique, avec un pouvoir politique qui a laissé beaucoup, beaucoup de place à un pouvoir administratif et un pouvoir administratif qui s'est clairement stratifié, où on est dans la capacité aujourd'hui d'avoir une administration qui est véritablement à la fois représentative, mais aussi qui joue pleinement son rôle dans l'exécution. On l'a vu à travers la crise, les responsabilités sont partagées, mais la difficulté que la France aussi a à pouvoir avancer, à exécuter, à mettre en œuvre finalement des réformes, elle est aussi due au poids de son administration et à la puissance de son administration, parfois même face aux politiques. Et donc il fallait réformer l'administration. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu beaucoup de courage de s'attaquer à des corps dont il fait partie, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait jusqu'alors. À la fois il y a la suppression de l'ENA, qui n'est pas une fin en soi, mais il y a aussi surtout la suppression des grands corps. Je pense qu'on pourra aller encore plus loin à terme, mais c'était nécessaire d'oxygéniser finalement la haute fonction publique pour permettre qu'il y ait plus de passage entre public-privé, qu'il y ait moins de passage entre les hauts fonctionnaires et la politique de manière totalement sans frein. Et donc il fallait revoir la chose. On a besoin de la haute fonction publique. En tant que parlementaire, à l'Assemblée, je m'appuie sur des administrateurs qui sont des hauts fonctionnaires. Et j'ai besoin parce qu'aujourd'hui le droit est très complexe et il faut avoir des experts des sujets pour pouvoir bien le maîtriser. La vraie question, ce n'est pas la qualité finalement des fonctionnaires, c'est leur formation et surtout leur parcours. Et c'est là qu'il fallait revenir finalement à la lettre de ce qu'est la formation de nos élites pour s'assurer qu'elles soient pleinement connectées finalement aux réalités du terrain.